Ravie de vous retrouver ce matin pour un nouvel épisode de mon let's play Europa Nier Ressalise 4 avec la Castille et on va sans attendre d'ailleurs je réfléchis je regarde un peu ouais on va sans attendre déclarer la guerre à la Bretagne pendant que la France les rejoint pas là c'est le moment ou jamais on va faire la guerre pour l'enjou et on va leur prendre aussi au passage toutes leurs colonies mais je la déclare vraiment tout de suite parce que j'ai peur que la France finisse par les rejoindre à un moment ou un autre là faudrait que je m'occupe de ça quand même sur Agadir on a ouais il y a une chance que ça tombe sur un fort mais on va y aller on va laisser par exemple Aragon faire le boulot et on va ramener cette armée là sur les colonies là j'espère qu'on va s'en sortir d'ailleurs j'ai encore une armée ici que j'aurais pas dû laisser je sais pas pourquoi elle est là c'est pas grave eux ça explore sévère ils ont rien découvert mais ça explore eux j'ai dit que ils avaient un boulot à faire et ils sont en bateau et eux la colonie est finie donc faudrait que on ne vienne les chercher pour l'instant on peut pas mais on va perdre le truc de la croisade c'est normal voilà ça je m'en doutais c'est pas très grave la science c'est à la fin de l'année alors faudrait qu'on aille chercher sienne là mais je sais pas comment on va faire peut-être que plutôt que de s'occuper de la Bretagne nous on va s'occuper de sienne on va pas leur prendre de territoire trop risqué trop d'expansion agressive là dessus et par contre on va lui piquer tout son argent l'argent on commence à en avoir beaucoup mais il va nous en falloir beaucoup donc c'est pas un problème je saurai toujours comment la dépenser il faut que je vienne chercher ces 4000 hommes là ils me servent à rien là ça le fait pas du tout ça j'avais pas je les avais perdu de vue on va prendre un nouveau leader non en plus il est bien à deux en siège à ce moment là de la partie c'est plutôt sympathique ok ça c'est géré on va reprendre la province et on s'en va ok 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 ça c'est bien toutes ces toutes ces conversions franchement me boost en prestige on est toujours au maximum donc ça c'est vraiment très très bien la question relation là on est plutôt correct ça ça va être long à améliorer ça on peut améliorer vite fait ça on est au taquet pour la suite on peut refaire des revendications sur tombouctou pourquoi pas et merde ils sont ils ont ils sont encore en exil ça je je pense que c'est quand ils sont sur un territoire non castillan on va dire et qu'on déclare une guerre ça les met en exil même même si c'est par exemple le brésil portugais qui est notre allié ça c'est pénible alors là j'ai plus du tout assez d'argent j'avoue j'ai pas fait attention à ça on va essayer de dépenser quelques points pour finir quelques provinces mais c'est pas gagné quand même ça va falloir à mon avis attendre un peu en plus il faudra convertir donc on va pas les on faudra changer la culture donc on va pas dépenser de points ok donc on va être obligé d'attendre on a plus d'argent ça c'est ballot ok on va aller faire ce siège je pensais que personne ne viendrait nous aider mais en fait si ouh ça c'est pas mal à prendre le professionnalisme évidemment eux ils vont rentrer au port pas forcément ils peuvent rester là faire le blocus là on est bien ils sont déjà arrivés finalement c'est relativement rapide le maroc faut absolument qu'on fasse le maximum de revendications c'est vrai que ça va être important bon là on va perdre une guerre une bataille c'est bête ah j'ai mis 50 points là on va tout de suite les dépenser nous devons disposer d'au moins 52 points pourquoi ça coûte 2 de plus il doit y avoir un truc parce que normalement c'est 50 mais j'ai dû louper un épisode je sais pas pourquoi j'avoue que là je sais pas c'est pas grave on va continuer mer de chine pourquoi pas toujours pas de colonisation à faire là ah peut-être qu'on va en a j'aurais dû faire des côtes peut-être merde bon ce sera pour la prochaine fois c'est pas grave ok là on a pris ça peut-être qu'on a capturé un navire c'est bizarre je croyais en avoir 30 mais on a peut-être capturé un navire je crois que sienne va nous payer notre notre doctrine si on arrive à avoir la paix séparée rapidement ce qui est quand même fort probable ils devraient nous la payer du coup on va aller prendre la capitale là bas là les navires vont rester là on va venir chercher ces troupes restées en réserve là bas je sais pas pourquoi j'avoue j'aurais besoin juste d'un transporteur quoi mais je peux difficilement partir de méditerranée avec un seul transporteur ah aragon élu j'ai de la chance tant que c'est un de mes vassaux ou une de mes unions franchement ça me va très très bien ok on va s'acheter ça j'achète toujours ça j'avoue que peut-être changer un petit peu d'ailleurs les habitudes c'est pas très bon ok ça ça continue ah sérieux on a pas de chance sur les sièges là j'aimerais bien que ça change commerce intercoloniaux oui on va prendre ça tant pis pour leur aspiration à la liberté du coup le siège il se fait il n'y a pas vraiment d'autres colonies on vérifiera quand même qu'il n'y en ait pas d'autres mais je crois pas non 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 ils n'en ont pas fait d'autres donc il n'y a vraiment pas grand chose à prendre alors ça là bas on va avoir du mal à aller chercher quelqu'un y va là sur Utrecht ouais l'Autriche est en route donc c'est bien mais ils sont gros finalement donc je ne suis pas sûr que euh oui allez raté euh Palatina non ils n'ont pas ils n'ont pas de problème d'héritier lui il a quel âge maintenant là ? 43 ans 64 allez ça fait pas mal de temps là qu'on est coincé alors ça est-ce qu'on va pouvoir trouver une autre colonie ? je ne suis pas sûr on va en prendre une à la Bretagne donc peut-être qu'on va attendre avant d'en lancer une ok ça c'est cool donc là eux ils vont céder on n'a rien à leur demander parce que l'expansion agressive serait énorme là-dessus on pourrait peut-être leur imposer la religion non ça coûterait trop cher impossible c'est pas grave ils vont comme je l'ai dit nous payer notre notre institution de justesse non c'est bien largement donc ça c'est cool là attention on va dépenser juste un point avant ok un autre ok c'est parti adopter et on va prendre les trois sciences d'un coup donc une nouvelle unité de cavalerie une culture acceptée qui ne va pas me servir pour l'instant parce qu'on vient de créer l'empire et toutes les cultures qui nous intéressaient sont déjà acceptées et une nouvelle doctrine on va prendre une doctrine militaire du coup je pense qu'on va vraiment l'accélérer c'était quoi c'était de la cavalerie ou je sais plus ouais je pense on va prendre la doctrine défensive pour comme je l'ai dit le moral l'attrition la défense d'efforts accessoirement même si ça m'intéresse que très moyennement mais c'est de loin ma doctrine enfin ouais pas forcément ma doctrine préférée j'aime bien aussi l'offensive mais pour commencer je vais préférer la défensive pour la colonisation c'est préférable alors c'est quoi le beans là ah d'accord j'avais pas fait le changement d'accord ok donc là on va monter à bord du navire j'avoue que c'est un peu le bazar parce que je l'avais pas fait avant donc on va avoir un peu de mal à sortir Utrecht de la guerre tant pis c'est pas très très grave c'est juste que c'est vrai que j'avais pas calculé qu'ils étaient aussi gros que ça bon je comme c'était un un membre de l'empire je savais qu'il faisait pas 10 provinces donc c'est pour ça que j'ai pas regardé mais il est quand même un poil plus gros que ce que je pensais on va prendre juste un gros navire et un petit navire et on va venir ici chercher ceux là et alors lui il en est où là ça on va pas taxer le brésil castillan parce que dangereux ils sont trop gros ils vont être trop gros rapidement très rapidement d'ailleurs parce que peut-être qu'on va retourner on va retourner faire une guerre aux XIU j'ai l'impression qu'à chaque fois c'est eux ils survivent et ils arrivent à à reprendre le territoire mais du coup on va retourner les chercher et on va continuer sur eux ok on a pris cartagène donc là techniquement on pourrait signer la paix si si on pouvait prendre ça on va quand même essayer de prendre l'anjou ah merde fuck on va être obligé de faire demi-tour parce que c'est pas Naples qui va s'occuper de ça j'ai mis un leader ou pas ouais j'ai mis un leader ok donc là la doctrine on va commencer à la développer tout de suite avec pas ce qu'il y a de plus intéressant mais il faut bien passer par ça pour avoir le reste et là donc j'ai dit que j'allais prendre l'anjou ouais c'est bon pas de membre de l'empire gronchon et par contre on va prendre alors par contre oui on va prendre tout le reste est-ce qu'on peut pas juste demander à un moment on peut demander je crois oui qu'on cède la Colombie alors soit il y a ce choix là où on a tout ou soit il y a ce choix là où on a rien sauf un territoire qui est là ça doit être la colonie qu'ils sont en train de faire donc on va prendre ça ça va être transféré direct à nos amis réparation de guerre on va leur imposer leur religion d'accord pour l'instant ils veulent pas bon on va on s'en fout on va pas leur imposer par contre on va leur prendre leur thune ok alors là c'est bien fait vite fait en plus on aura un fort ici ce qui est toujours intéressant face aux français là on va rien légitimer de tout ça voilà tout a disparu on va juste légitimer l'enjeu ok ben on va repartir en Amérique du Sud en attendant que les choses se passent ah non on est en 71 on va quand même vérifier que on puisse pas faire quelque chose d'intéressant ici quand même la nouvelle grenade la castille ici ah c'est parce que c'est une colonie encore d'accord ok on va rester là on va s'entraîner peut-être avec ceux-là par exemple en attendant mais eux vont aller aider sienne là et puis en même temps après ils iront voir la bohème ok ça on va aller là merde pourquoi ça veut pas je t'ai pas encore arrivé en fait ok ça d'accord là ça va être chaud avec le débarquement ça va nous coûter un tiers de nos effectifs quand même bon je suis bien content sur cette guerre parce qu'on a vraiment pris pas mal de colonies du coup la nouvelle grenade grossit je trouve bizarre que la castille nous envoie pas d'or en fait ça se trouve on a pas dû prendre une seule province avec de l'or c'est quand même pas de bol ouais donc faudra qu'on en trouve une quand même quelque part j'ai un colonisateur de libre là c'est pas trop acceptable on pourrait aller finir celle-là par exemple qui est quasiment fini ça nous permettrait de récupérer notre petit soldat ah Tunis va bouffer le Maroc ça c'est pas cool ça on va aller là ok donc on va doucement se préparer il n'y a pas d'urgence on a jusqu'au mois d'octobre du coup on va peut-être s'arrêter là pour s'entraîner on a 4 mois d'entraînement ça va pas chercher loin ah non c'est pas ça que je voulais faire là je voulais embarquer j'espère que ça a pas fait foirer ici non c'est bon j'avais mis un transport automatique là qui ne marche jamais c'était un beau principe au début mais qui en fait ne marche jamais donc c'est pour ça que j'utilise pas il marche enfin pour moi il marche jamais parce qu'il peut y avoir une flotte juste à côté il va aller chercher une qui est à l'autre bout du monde donc il a une façon très étrange de prioriser la flotte qu'il va utiliser pour ce transport ce qui fait qu'à mes yeux ça ne sert à rien cette option ça n'engage que moi évidemment ce n'est que mon opinion ok ça c'est cool alors la trêve a expiré j'allais dire en avance mais non pas du tout alors ça c'est qui ça c'est un catholique contre un alors là la question c'est peut-on faire la guerre putain j'ai pas de diplomate grouillez-vous faut pas qu'on me grille la priorité 14 jours à l'avance ok tout le monde va venir mais est-ce que c'est une guerre de est-ce que nous nos alliés vont venir est-ce que tous nos alliés de notre ligue à nous vont venir je suis pas sûr je ne suis pas sûr bon on verra j'allais dire on va attendre mais je sais pas si c'est une bonne idée d'attendre qui c'est qui allait déclarer la guerre à qui ah putain je me rappelle plus ah c'est eux ils sont déjà en guerre moi j'ai pas de casus belli mais ce que je voulais voir c'était qui allait déclarer la guerre à qui est-ce qu'il est c'est quoi ses traits de caractère à lui perfectionniste large d'esprit dynamique hostile est prêt à attaquer ses alliés relève ses plans d'attaque relève ses plans d'attaque par avance donc je crois que c'est Palatina qui va attaquer du coup ce serait pas dans le bon sens ça m'irait pas du tout ça je ne sais pas merde en plus je vais devoir faire une pause mais il me reste que 4 minutes à tenir donc je sais pas si je fais la pause maintenant faut que je m'arrête absolument ou si j'essaye de tirer 4 minutes là y'a qui dans cette guerre Tunis et Mzab ah les ottomans sont pas venus peut-être qu'ils n'ont pas appelés je m'égare je fais juste une petite pause et je reviens ok du coup je vous retrouve pour les les 5 dernières minutes de cet épisode il va pas se passer grand chose à mon avis j'ai toujours l'occasion d'attaquer la bohème par exemple mais je suis à peu près sûr que là en fait ça déclenche pas la guerre de religion j'avoue que je sais pas trop pourtant c'est le leader et on en fait tous les deux parties donc je sais pas trop j'ai un doute là j'avoue côté protestant je saurais comment la déclarer il suffit d'attaquer n'importe qui du côté catholique mais du côté catholique tout d'un coup et bien en fait j'ai un gros doute euh ouais parce que là Hambourg est une cité libre je sais pas honnêtement bon par contre il y a Palatina là qui s'apprête peut-être à attaquer pareil eux par contre ils s'apprêtent je vais pas mettre super rapide eux il semblerait qu'ils s'apprêtent à attaquer un membre protestant aussi donc mystère peut-être qu'ils vont y renoncer j'ai quand même bien l'impression qu'oui du coup parce qu'il se passe rien ça fait déjà quelques mois ah non ok et ça ça déclenche pas la guerre non 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 alors je sais pas du tout ça on s'en fout d'accord c'est une petite guerre entre eux tant mieux pour eux je serais tenté de dire euh d'accord d'accord bon alors est-ce que allez mais je peux pas déclarer la guerre à la bohème parce que par contre tout le monde vient là toute la ligue vient dans l'autre sens quoi donc c'est un peu compliqué là bon alors on va en effet partir faire autre chose ailleurs on va pas rester inactif comme ça euh j'ai qu'une revendication sur le Maroc ça m'intéresse que moyennement par contre on va aller faire une guerre en Amérique du Sud là il y a plein de choses à faire euh on va prendre cette armée là ça suffira et on va aller direct ici on a de quoi s'occuper en attendant qu'ils veuillent bien se décider euh je sais pas qui va attaquer qui mais il faut que il faut quelque chose qui se passe là alors Kellyman on a encore une revendication à faire sur les Kill Wild on pourra les attaquer alors ils ont pas mal d'alliés par contre mais ça devrait gérer tiens là il y a eu la paix je sais pas ce que ça va donner cette guerre de l'île là pour l'instant on va pas s'en occuper puisque a priori quand même il se passe pas grand chose non on va pas donner un territoire on va finir une colonie là du coup on en avait deux et celle qui va se finir c'est celle qui est tout là-bas euh donc faudrait que je revienne les chercher est-ce que j'ai encore des navires qui se baladent via eux du coup on pourrait les utiliser pour se réunir mais après on pourra pas embarquer tout le monde ça c'est clair mais on va quand même les utiliser pour se réunir on va peut-être faire encore deux navires de transport en plus je suis un peu limite ce qu'ils sont marins là on est même très limite mais les navires de transport c'est pas ce qui demande le plus de marins honnêtement donc ça devrait passer là il me faut 25 là il me faut 25 d'accord alors ça c'est quoi ça ah il doit y avoir d'accord c'est parce qu'on a notre colonie on a dû découvrir 5000 ouais on va accepter mais ça fait beaucoup on a dû découvrir la capitale de Cusco ah ils sont en guerre la Rio Prata là normalement ils devraient gagner mais j'ai comme l'impression quand même qu'ils ont un petit souci ils ont peut-être un peu sous-estimé les je sais pas qui c'est Cusco mais les Cusco je sais pas comment on dit les Cuscoïdes je sais pas comment on dit peu importe en tout cas à mon avis ils ont sous-estimé nous j'espère qu'on oui on va repartir sur l'exploration allons-y gaiement pour l'instant on a pas trop on a pas trouvé grand chose j'avoue là on s'approche des 50 ça m'embête un peu là on va lancer on a deux colons donc faut qu'on ait trois colonies ça m'embête de m'installer là mais si on va quand même s'installer là pour l'instant après on ira s'installer dans les îles là mais on va faire ces deux là d'abord oula ça je sais pas trop ils perdent 1% du contrôle ça m'intéresse pas trop ils avaient déjà pas beaucoup on va essayer de c'est pas grave on va prendre l'autonomie ça va nous coûter un peu cher mais c'est pas très grave honnêtement l'autonomie ça ça remonte enfin ça redescend ça des fois comment on voit ça par contre ici je peux prendre autre chose ouais du coup je sais pas est-ce qu'on reprend on est très loin pour la gouvernance ça on l'a ça on l'a ça on s'en fiche contrôle d'éclair c'est juste pour leur donner de la loyauté à la rigueur ouais ils ont déjà ils ont déjà un score pivot ah ils seront qu'à 47 on peut leur donner ça ça va leur donner 10 d'influence mais ils ont vraiment pas beaucoup mais comme pour l'instant on a pas d'absolutisme le malus sur l'absolutisme ne va pas trop nous nous déranger dans l'immédiat ok est-ce qu'on est arrivé là allez c'est parti on va pas faire dans le détail en plus ils ont pas d'allié donc allons-y gaiement on va pouvoir je crois aligner peut-être 2-3 guerres ici assez rapidement ils ont il y a d'autres nations qui auront des alliés mais lui pas de bol il n'y en avait pas la France on s'en fiche il y en a peut-être d'autres qui vont rejoindre mais aucune nation majeure à mon avis peut-être les pontificaux mais même pas sûr honnêtement ils sont on est encore bien positif avec eux c'est vrai qu'en expansion agressive on est au-dessus de 50 donc clairement ils pourraient s'ils voulaient mais je suis pas sûr qu'ils qu'ils le fassent ok là nos troupes sont revenus ici donc en fait ces troupes là mes navires sont en état on va les amener ici on aura 2 colonies donc c'est vrai qu'il vaut mieux 2 armées c'est toujours plus prudent on va dire ça génère moins de problèmes ok ça on s'en fiche et donc c'est fini voilà donc ça c'était la première guerre voilà on va tout transférer maintenant celui là il a pas d'allié non plus c'est pas de bol donc on va se le faire est-ce qu'on a pris des provinces avec de l'or toujours pas j'ai l'impression que il y en a pas il faut remonter un peu plus au nord peut-être on va attendre d'être arrivé ok c'est parti du coup je pense qu'on va en faire 3 ou 4 des guerres là on peut pas faire de blocus puisque c'est de l'autre côté c'est pas très grave et voilà à chaque fois on va avoir le problème sérieux s'ils sont sur un territoire allié c'est pourri du coup ah bah là j'avoue que c'était express j'avais rarement fait une guerre aussi rapide ok bon ensuite on va peut-être avoir des gens avec des alliés donc ça va sans doute être un peu plus compliqué mais pas vraiment beaucoup plus compliqué on va les mettre en cobelligérant on s'en fout et c'est parti alors je sais pas trop qui il y a honnêtement ça m'intéresse pas ouais alors le problème c'est que là on va avoir du mal à aller chercher tout le monde donc on pourra peut-être pas faire autant de conquêtes qu'on le souhaiterait dans cette guerre on va voir ce que ça peut donner c'est pas grave on fera une autre guerre après on a encore une autre affaire ok là on va repartir en espérant que la prochaine fois ils se mettent pas en exil si je pars sur les quillois j'aurais besoin je pense qu'on amènera cette armée mais il va me falloir plus de troupes que ça c'est ça qui m'embête là à la rigueur on pourrait d'ores et déjà commencer à transformer transporter tout le monde les quillois les quillois pardon faut que je prévois du monde parce que ça peut être compliqué bon là on va faire peu importe explorateur ivre je sens que je veux pas aimer voilà prestige ça je le connais un peu cet événement et merde encore un protestant de plus alors ça c'est beaucoup moins drôle déjà va falloir qu'on vienne avec notre flotte celle là sérieux ça va nous poser problème ça bon du coup on va devoir changer nos objectifs on va faire une rendication sur eux ah tant pis les quillois on était pas tout à fait près de toute façon donc peu importe 49 ça pourquoi pas on s'en fout bon ça m'embête un peu qu'Aragon ait amené 18 000 hommes ici parce que bon courage pour venir les ramener je sais pas combien de temps ça va lui prendre mais ah merde on s'en fiche ça va lui prendre du temps à mon avis pour ramener tout ça donc c'est pas l'idéal qu'est-ce qui s'est passé sur d'accord donc je pense qu'on on a perdu une revendication ou deux donc on va refaire celle là c'est pas grave ça c'est cool on va repartir on va faire les côtes ici plutôt histoire de faire peut-être de pouvoir faire une colonisation on s'en fiche ils pourraient nous attaquer avec la France c'est vrai que ce serait pas forcément une bonne nouvelle ouais ça ça je sais pas on est pas prêts de pouvoir venir c'est ça qui m'embête on va les remettre à l'entraînement parce qu'il va pas leur arriver grand chose on fait beaucoup de points là évidemment je pourrais mettre l'accent sur le militaire quand même ce serait pas du luxe faut qu'on finisse cette doctrine rapidement elle a plein de plein de bonus intéressants à nous amener là la science c'est dans combien de temps dans 10 ans je crois que je peux tout dépenser tout de suite ou ouais quasiment tout en fait comme ça par exemple je me demande si je préfère quand même garder une petite réserve de points bon il peut on peut avoir des choix à faire il peut se passer des choses surtout en diplomatique et en administratif encore ce sera en militaire je dirais pas mais on va quand même garder une réserve de points mais c'est vrai qu'on a besoin de 400 points mais bon c'est vraiment pour c'est vraiment pour être prudent ok donc là on va un peu écouter la guerre parce que vraiment on commence à avoir quelques urgences là c'est dommage mais ça pourquoi pas il est pas mal le problème c'est qu'il est juif ça risque de poser problème il faut vraiment qu'on fasse quelque chose là ce siège commence à m'énerver ok donc cette cette colonie là on va la remplacer on va rappeler celui là ou peu importe celui là et on va aller se caser du coup si c'est possible ici on va déjà faire un petit bond ici du coup malheureusement on va utiliser une des deux armées là je m'arrête là voilà